Madame Soumya Salhi, bonjour. Bonjour et un grand bonjour à toutes les auditrices et aux auditeurs de la Chambre 3. Alors le droit des femmes avec cette journée commémorative qui nous renvoie vers le combat des femmes depuis des siècles aujourd'hui. En Russie en 1917 et celui des New Yorkais en 1957, un combat qui continue entre acquis et devoirs pour l'égalité. Des choses restent à faire encore et davantage. Madame Salhi, puisque vous incarnez le combat des femmes, ou que c'est gentil. Disons que le chantier pour l'égalité reste ouvert, ici et ailleurs. D'ailleurs c'est pourquoi les militantes réfléchissent, agissent, s'organisent pour des lendemains meilleurs pour les femmes. Pour un environnement ou un milieu, qu'il soit familial ou au travail, où la femme est respectée, où sa dignité est respectée. Alors la constitution consacre l'égalité en Algérie entre les hommes et les femmes. Aucune différence entre les deux sexes, mais dans la réalité. Il y a beaucoup de choses encore rappelées. Vous savez, toutes les constitutions de l'Algérie indépendante ont inscrit le principe d'égalité. Mais la réalité des femmes est faite de discrimination. Parce qu'il faut des conditions objectives pour asseoir ce principe d'égalité. Bien sûr qu'en Algérie, on peut dire que des droits égaux sont reconnus aux femmes dans les textes législatifs, en conformité avec cet article 32 de la constitution. A l'exception notable, évidemment, des droits des femmes dans la famille, qui consacrent, eux, la permanence de l'oppression des femmes. Alors, et puis ces droits dans la famille, je veux dire, c'est un milieu privé. C'est très difficile d'y pénétrer, que ce soit sur la problématique des violences, ou alors toute la problématique liée aux droits des femmes dans la famille. Mais pour se conformer à l'article 32 de la constitution, comment aujourd'hui consacrer dans les faits cette égalité ? C'est un problème essentiellement de mentalité, pas de texte législatif. Pour moi, il y a une dialectique entre les textes et les mentalités. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut des lois, parce que la promotion des femmes a besoin de lois justes, égalitaires, mais elle a aussi besoin d'actions pour changer les pratiques sociales et les mentalités. C'est très important. Et là, les médias ont un rôle important à jouer. L'éducation a aussi un rôle à jouer dans l'éducation à l'égalité. C'est très, très important. Et à ce niveau, il y a des choses qui ont été faites, mais je peux dire que beaucoup reste à faire. Parce que les médias, justement, continuent, malgré tout, malgré nos interpellations, nos dénonciations, continuent à nous montrer ou à faire la promotion, je peux même oser le mot, la promotion de l'image réductrice de la femme. C'est-à-dire qu'on renvoie la femme à son statut d'objet. On renvoie la femme à son statut de subordonnée. Plastique filcozina. Je veux dire, ça, c'est quelque chose contre laquelle nous nous battons, déjà depuis très, très longtemps, notamment les manuels scolaires à l'époque, moi, quand j'ai commencé à militer dans les années 70, les manuels scolaires, c'était quelque chose qui consacrait, justement, ce rôle traditionnel des femmes, ou la femme, l'humou fil matbachi ou l'abou fil ma'meli. Et même quand on montre une femme, on la montre derrière une fenêtre avec des barodages. Donc, y compris sur la violence symbolique, les manuels scolaires ont vraiment porté ce discours qui infériorise la femme et qui réduit la femme à son statut de femme au foyer. Et donc, beaucoup reste à faire sur le problème dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des politiques publiques aussi. Et voilà. Et nous, nous continuons à revendiquer l'égalité, que ce soit par le truchement des quotas, parce que la situation n'est pas égalitaire. Et aujourd'hui, on parle de parité, n'est-ce pas ? Et oui, nous avons besoin de la parité. Oui, nous avons, dans certains secteurs économiques, tels que l'éducation et la santé, la parité, mais la parité n'est pas de l'égalité. La parité est un outil, tout comme les quotas, pour parvenir à l'égalité. Parce que vous pouvez avoir une assemblée générale de personnes, vous avez 50% de femmes et 50% d'hommes. Quand vous regardez de très près, vous allez voir que les 50% d'hommes, ce sont ceux qui ont les postes de responsabilité, les postes de pouvoir, et les 50% de femmes sont soit dans les postes intermédiaires, d'encadrement, moyens, soit elles sont dans des postes subalternes. Et ça, ça doit changer. Mais ça doit changer, qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement aujourd'hui pour atteindre les postes de responsabilité directement pour les femmes, puisque si on saurait faire un certain résultat scolaire, les femmes sont supérieurement meilleures que les hommes. Absolument. Si les femmes devancent les hommes en matière de carrière, en termes de scolarisation sur les résultats, ou comme vous l'avez dit, pour ce qui est des résultats au niveau universitaire, 65% parmi les diplômés, j'allais dire, elles restent défavorisées, effectivement, face à l'emploi, face au salaire, y compris, face à la promotion professionnelle. Et puis, voilà, plus on s'élève dans la hiérarchie organisationnelle, moins les femmes sont nombreuses. Dans les instances dirigeantes, elles sont aussi très très faiblement représentées. Et pourquoi ? Parce que les entreprises, comme les syndicats, comme les partis politiques, produisent et reproduisent ce qu'on appelle le plafond de verre. En fait, voilà, les femmes sont cantonnées au niveau intermédiaire. Et voilà, donc ça, ça doit absolument changer. Pour que ça change, je réponds à votre question, il faut des mesures. Et les mesures, quand vous avez, c'est vrai, quand la charge du travail domestique, quand la charge due aux soins que les femmes doivent prodiguer à leur famille, quand il n'y a pas assez de cantines scolaires, ou pas du tout, quand il n'y a pas de transport scolaire, quand il n'y a pas toutes ces garanties qui favorisent l'emploi, eh bien, le choix est très vite fait. La femme choisit, justement, sa famille, ses enfants, au détriment de sa carrière. Et c'est là où nous sommes attendus. Parce que quand on fixe un objectif de parité, c'est très bien. Moi, j'ai horreur des effets d'annonce, parce que ça démobilise. Nous avons besoin d'appréhender les choses dans leur dimension globale, c'est-à-dire l'impact négatif de telle décision, les impacts positifs de telle décision. On doit les analyser et les corriger. Et donc, nous invitons tout le monde à interroger toutes ces promesses, justement, telles que la parité. Eh bien, depuis 2016, nous avons la parité dans la Constitution. Qu'est-ce qu'on a fait pour que cette parité soit traduite, soit traduite de façon concrète et objective dans le monde du travail, parce qu'il s'agit de la parité dans le monde du travail ? Rien ! Nous n'avons pas créé suffisamment de crèches, créé suffisamment de garderies, et tout ça, on en a besoin si on veut vraiment conforter le travail des femmes et garantir aux femmes un accès équitable aux postes de responsabilité. Mais quand vous parlez d'égalité pour les postes et l'accès des femmes à de hautes fonctions, des femmes à la tête de sonatrac, des femmes à la tête de sonelgaz, des femmes à la tête de grandes entreprises publiques également, c'est important aujourd'hui dans le contexte actuel, que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine... Bien sûr que c'est important. Nous sommes 65 parmi les diplômés, et donc les compétences, il faut les chercher chez les femmes. Nous ne voulons pas tout prendre, nous voulons partager. D'ailleurs, le 8 mars est une occasion pour dire que c'est un moment que les femmes, c'est un moment partagé par les femmes et pour les femmes. Et donc nous devons nous intéresser de très près, nous invitons justement tous ceux qui s'intéressent au combat d'aide des femmes, donc à travailler, à agir pour arriver justement à cette égalité hommes-femmes. Alors, autre aspect que je voudrais aborder avec vous, Mme Soumya Salhi, vous êtes pour un manifeste des femmes algériennes. Dans ce manifeste, une de vos revendications qui est essentielle aujourd'hui, c'est d'aller vers l'abrogation du code de la famille et le remplacer bien sûr par un code civil. Qu'est-ce que cela comprend ? Eh bien voilà, je l'ai dit, je le répète, nous avons depuis toujours, d'ailleurs nous avions revendiqué, en 80 déjà, nous avions revendiqué l'abrogation du texte qui consacrait l'infériorisation des femmes. En 84, il a été adopté, et nous sommes toujours dans la revendication de son abrogation. Pourquoi ? Parce que c'est un texte scandaleux, c'est un texte qui consacre la permanence de l'oppression des femmes, qui consacre l'infériorisation des femmes, et qui est en contradiction avec les conventions que l'Algérie a ratifiées, et qui est aussi en contradiction avec la Constitution, avec le texte fondamental. Et c'est quelque chose qui entrave la promotion des femmes. Mais nous agissons aussi pour que changent les pratiques sociales, parce que souvent, il y a des pratiques sociales qui ont une force de loi. Qu'est-ce qui est interdit aux femmes de sortir le soir ? Qu'est-ce qui est interdit aux femmes ? Il y a beaucoup d'interdits que la société oppose aux femmes, parce que justement, on veut lui rappeler que son rôle est à la maison. Et c'est d'ailleurs le même principe qui régit justement ce plafond de verre, ou cet obstacle à la promotion des femmes, parce que dans l'imaginaire collectif, dans la conscience collective, on ne conçoit pas une femme en dehors de son rôle de mère et d'épouse. Et c'est ça qui revient à chaque fois. C'est-à-dire, encore plus quand il s'agit d'octroyer, entre guillemets, un poste de responsabilité à une femme. C'est tout ça qu'il faut changer. Alors quand on parle aussi de poste de responsabilité, il y a certains problèmes qui sont aujourd'hui en train de surgir, pour lesquels les femmes encore continuent leur combat, à savoir l'harcèlement. L'harcèlement aujourd'hui qui est criminalisé dans la Constitution, qu'il soit en milieu professionnel, en milieu familial, ou également au niveau de la rue. Mais il faudrait passer à une étape supérieure. Vous avez raison, nous avons, en tant que syndicalistes, nous aussi en tant que féministes, la question du harcèlement est au cœur de notre combat. Parce que le harcèlement signifie renvoyer la femme au foyer. C'est un mécanisme subtil pour exclure les femmes de l'espace public, pour exclure les femmes du travail, du monde du travail. Et c'est pour cela que nous l'avons combattu. C'est véritablement un obstacle à la marche des femmes vers la citoyenneté. En 2002, la Commission nationale des femmes travailleuses avait mené une campagne pendant une année, où elle avait revendiqué, demandé, c'est moi-même qui ai signé une lettre ouverte, que j'ai envoyée au ministre de la Justice, par laquelle j'avais demandé, donc une disposition législative qui criminalise le harcèlement sexuel, parce que nous étions et nous sommes toujours dans une situation de précarité du travail, le recours systématique au contrat à durée déterminée, mais la travailleuse dans une situation de chantage. Ça favorise vraiment le chantage. C'est pourquoi nous avons pris en charge cette question et nous avons obtenu en 2004 sa criminalisation et nous avons continué à revendiquer la protection des témoins. Nous avons continué en 2010, j'ai eu l'honneur de coordonner un collectif d'association qui s'appelait Stop à la violence des droits aux femmes maintenant, avec un plaidoyer pour une loi cadre sanctionnant toutes les violences à l'égard des femmes. Nous avons été amenés, y compris, à faire une proposition de loi que nous avions déposée au Parlement, qui a obtenu l'accord du bureau. Et après, bien sûr, le choix du gouvernement, c'était d'aller beaucoup plus vers l'amendement du code pénal que vers une loi cadre. Et nous avons eu en 2015 des amendements au code pénal où pour la première fois, on identifie de façon particulière la violence conjugale, la violence économique, l'abandon de famille, le harcèlement de rue, par exemple. Et aussi, on a élargi la sanction ou la criminalisation du harcèlement, donc une révision de l'article 340 Imbis qui est parue dans le journal officiel en 2004. Nous l'avons étendue à quiconque. Alors qu'en 2004, il fallait qu'il y ait une relation d'autorité entre le harceleur et le harcelant. Et aujourd'hui, quiconque harcèle, qu'il soit dans un poste d'autorité ou qu'il soit un collègue d'un même niveau ou un même niveau inférieur, donc la loi, elle le pénalise. Mais vous avez le harcèlement sexuel et vous avez aussi, parallèlement dans le milieu professionnel, le harcèlement moral, des pratiques violentes et sournoises. Mais comment accompagner ces femmes de telle sorte à mettre à leur disposition des moyens de dénonciation parce que c'est difficile de dénoncer ? C'est très difficile. Personne vous croit quand vous allez dénoncer ? Tout à fait. Tout à fait. D'autant que c'est des actes qui sont souvent commis par des personnes, qui sont insoupçonnables. C'est-à-dire, « Ammi l'hajj » « Qui fache hada ? » « Hajj bit rabbi » « Ou amdoudarari » « Qui fache hada ? » « Qui peut ? » Non. Et pourtant, ce sont ceux-là, justement, qui harcèlent. Mais pas seulement ceux-là. Tout le monde. Je veux dire, dans le monde du travail, il y en a beaucoup qui respectent les travailleuses, qui défendent les travailleuses, qui défendent la dignité des travailleuses, qui mettent en avant la nécessité de respecter la travailleuse. Beaucoup de collègues se marient, entre eux, qui travaillent ensemble et se marient. Mais il y a, justement, ce chantage à l'emploi, que ce soit ce chantage à l'emploi et cette atteinte à la dignité des femmes. En 2017 et 2018, nous avons mené, en tant que Commission Femmes, une campagne contre la banalisation et la tolérance de la violence à l'égard des femmes et du harcèlement. Et donc, c'est vrai qu'il y a une tolérance, une banalisation. Et c'est ça qui est... Et c'est difficile. C'est difficile de dénoncer des actes qui, souvent, sont produits ou sont faits dans le huis clos d'un bureau. C'est très rare quand il fait les choses. Mais je veux dire, un crime n'est jamais parfait. Il y a toujours un moyen, donc, de collecter un faisceau de preuves, etc., pour mener jusqu'au tribunal les personnes qui osent attenter à la dignité des travailleuses. Alors, Mme Soumiya Salahi, est-ce que, quand on parle aujourd'hui de l'accès des femmes à de hautes responsabilités et de l'État, à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine économique, une femme à la tête de son attrape, moi, j'en rêve, de la tête de son Elgaz également, à la tête de la radio, pourquoi pas ? Il y a eu déjà une femme à la tête de la radio, mais pour quelques mois. Est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, que pour dénoncer, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui des entraves à des carrières de femmes, comme, par exemple, le harcèlement sexuel, vous l'avez abordé, il y a aussi le harcèlement moral, est-ce qu'il ne faudrait pas instituer, au niveau des entreprises, par exemple, des psychologues, de telle sorte, à accompagner ces femmes à aller jusqu'à dénoncer les pratiques auxquelles elles sont exposées ? Vous savez, en 2017, 2018, on a mené campagne, justement, et l'une des revendications, c'était justement de mettre en place des cellules d'écoute dans les entreprises, où les syndicats devraient, normalement, jouer un rôle, c'est-à-dire dans l'écoute et l'accompagnement, mais notamment dans le repérage des violences, pour que la travailleuse ne soit pas soumise à des sanctions. Parce que quand elle arrive, c'est très difficile d'en parler, ça tout le monde le sait, je veux dire, il y a un rapport des Nations Unies qui a révélé que seulement 10% des femmes victimes de violences sexuelles osent dénoncer, et que seulement 40% osent en parler dans leur emporage. C'est-à-dire que c'est très, très... Absolument, mais il y en a beaucoup... Absolument, que j'ai accompagnées, d'ailleurs, et dont j'ai assuré la coordination du comité de soutien. Et nous avons eu... Elles ont eu gain de cause, et ça, nous avions célébré notre victoire par la condamnation du harcèleur. Donc, nous disons qu'il faut absolument des mécanismes, des mesures, des procédures qui aident les femmes, qui aident les femmes non seulement, donc, à en parler, parce que ça les soulage de pouvoir en parler, qui permettent aussi l'organisation de la solidarité, et qui permettent aussi, donc, de ne pas... Comment dire ? De ne pas soumettre la travailleuse à des sanctions. Et là, nous avons fait campagne 2017-2018. En 2019, l'Organisation Internationale du Travail a adopté une convention, la Convention 190, c'est sa recommandation 206, qui traite de la violence et du harcèlement, et qui pose le problème, justement, aussi bien de la violence domestique que de la violence sur le lieu de travail, mais aussi la violence qui survient sur le trajet de la violence. Voilà. Donc, c'est véritablement un cadre clair qui invite à mettre en place tous les mécanismes pour prendre en charge les violences qui ciblent les femmes. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, à l'occasion de ce 8 mars, nous avons lancé une campagne pour la ratification de cette convention. et les syndicats du monde entier aujourd'hui sont dans cette campagne pour que cette convention soit ratifiée. Il est vrai que nous, nous avons, que ce soit dans le cadre de l'amendement du Code pénal, que ce soit dans le cadre de la Constitution aujourd'hui avec l'article 40, mais dans tout ce qui concerne la législation du travail, nous n'avons rien sur les violences clairement énoncées. Il va falloir adapter maintenant la législation du travail. Il va falloir travailler pour que la législation du travail intègre, intègre justement des articles qui sanctionnent sévèrement les violences qui ciblent les femmes, que ce soit le harcèlement ou les violences physiques ou les violences morales. Parce qu'il y a le harcèlement, il y a la violence physique qui laisse des traces, mais aussi il y a la violence psychologique qui ne laisse pas de traces et qui détruit. Voilà, donc c'est tout ça, c'est pourquoi pour nous, aujourd'hui, la revendication de la ratification de cette convention par notre gouvernement est vitale. Elle est très importante. Mais quand vous parlez de l'adaptation de la législation en conformité avec l'article 40 de la Constitution qui criminalise aujourd'hui l'harcèlement sous toutes ses formes en milieu professionnel, aussi l'harcèlement de rue ou en milieu familial, cela sous-entend aujourd'hui qu'indirectement ou directement que le Code du travail doit être impérativement amendé. Absolument, le Code du travail doit être amendé dans le sens de plus de droits pour les travailleurs, mais pas dans le sens justement de plus de flexibilité, de plus de... Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de flou sur la question. Non seulement il ne faut pas qu'il y ait de flou sur cette question, il ne faut pas qu'il y ait de flou sur d'autres questions, c'est-à-dire sur le droit de grève, sur le travail, à proprement parler, les conditions de travail, mais aussi sur le travail. c'est-à-dire quand on consacre la précarité par le recours au contrat à durée déterminée, alors que la loi, normalement, elle a énoncé les conditions du recours au contrat à durée déterminée. Pourtant, c'est un recours abusif et systématique dans le privé et dans le public aussi. Et nous avons un problème très, très grave, c'est que vous avez beaucoup de femmes qui travaillent dans l'informel et qui ne bénéficient d'aucune protection. Comment faire bénéficier une travailleuse du congé de maternité ou des heures d'allaitement ou de la retraite ou de la sécurité sociale quand elle n'a même pas un contrat, quand elle n'a même pas un papier, quand elle n'est pas déclarée. Et c'est aussi le cas pour beaucoup de travailleurs et de travailleuses qui sont dans le secteur privé. 75% des travailleurs et des travailleurs du secteur privé ne sont pas déclarés. Donc, il y a vraiment du pain sur la planche. Il y a du travail à faire. Et ça, ça relève. C'est-à-dire, le contrôle doit être effectué par les pouvoirs publics aussi. Je veux dire, même si nous, nous avons un rôle à jouer, à dénoncer, parce que, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les travailleurs n'ont même pas le droit de s'organiser en syndicat. Même lorsqu'il y a des décisions de justice, elles ne sont pas appliquées. Voilà. Donc, c'est tous ces droits qui sont remis en cause. Alors, aussi, adapter les règlements intérieurs au sein des entreprises conformément aux codes du travail, parce que ce n'est pas le cas. Souvent, il y a un décalage entre le règlement intérieur d'une entreprise avec la législation qui est en cours actuellement. Oui, il faut... D'ailleurs, sur la question du harcèlement... C'est un jalmé d'harcèlement, par exemple, en milieu d'entre professionnels, dans le règlement intérieur des entreprises. Et oui, parce que vous avez un référent... Il faut que l'inspection du travail, par exemple, ou alors il faut que le syndicat et les employeurs aient un texte de référence. Là, ils ont une législation du travail. Mais est-ce que c'est pas... Nulle part, on ne trouve le mot harcèlement. Et donc, ça a été le cas, d'ailleurs, avant 2004, où il y avait... C'est-à-dire, on était en présence de tous les éléments constitutifs du harcèlement sexuel, mais on ne pouvait pas statuer, au niveau juridique, sur le harcèlement sexuel. On statuait sur l'atteinte à la pudeur ou sur le racolage. Et donc, il fallait absolument trouver une solution. Et la solution, c'était de mettre... de créer, j'allais dire, oui, pourquoi pas, une disposition législative qui parle du harcèlement, qui le qualifie et qui le sanctionne. Et nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire, normalement, au niveau du ministère du Travail, on devrait tirer les enseignements, justement, du code pénal. C'est-à-dire, et faire au moins une circulaire ou... Voilà, une directive, une circulaire, pour mieux agir contre le harcèlement sexuel, qui est une véritable menace sur la santé, sur la dignité des femmes, mais aussi qui menace donc la carrière des femmes. Parce que très souvent, la femme est obligée d'abandonner parce qu'elle n'est pas capable d'affronter la société. C'est cette honte qui la mine d'affronter la société. Et puis, il y a une incompréhension. Souvent, c'est la femme qui est mise en cause. C'est elle qui a... Voilà, c'est elle qui a provoqué... Voilà, le mythe. C'est elle qui a provoqué... Parce que c'est la vie, parce que c'est la vie, parce que c'est la vie. Parce que c'est la vie, parce que c'est la vie, parce que c'est la vie. Alors que nous avons, dans le centre d'écoute que j'ai dirigé pendant sept ans, beaucoup de cas, de femmes, d'Ille-Beb-Izé, je dis bien d'Ille-Beb, et qui ont témoigné même à la radio, qui travaillent, et qui ont été, et qui ont été, donc, victimes de harcèlement. Donc, l'habit ne protège pas, c'est pas vrai. L'habit ne protège pas, le silence ne protège pas, d'où notre appel à dénoncer, c'est-à-dire à en parler, à en parler à des proches, à en parler... Déjà en parler, ça soulage. Ça soulage de la pression psychologique, et ça aide à trouver une solution, à trouver une issue pour mieux se défendre, à trouver des solidarités, telles que, donc, vos copines de TV4, c'est-à-dire, elles ont décidé de se battre, elles n'ont pas bénéficié de grande solidarité de la part de leurs collègues. Parce qu'il y a la peur qui s'installe également. C'est la raison pour laquelle... C'est pourquoi nous défendons, justement, la clause qui doit inscrire la protection des témoins. Les témoins, souvent, ils se rétractent, parce qu'ils ont peur de représailles. Un licenciement les guette, un chantage de leurs... Voilà, un chantage de leurs responsables les guette, et donc, ils se rétractent. Et d'où notre revendication, donc, d'un article qui inscrirait la protection des témoins du harcèlement sexuel. Mais quand on dit que c'est une sorte de violence, parce qu'on va parler de la véritable violence, violence sournoise qui consiste à harceler sexuellement ou moralement des employés au sein de leurs entreprises, et que même les règlements intérieurs ne font pas référence à ce type de violence, c'est-à-dire, l'harcèlement n'est pas clairement énoncé dans les règlements intérieurs des entreprises. Est-ce que c'est parce que c'est les hommes qui élaborent les textes ? Eh bien oui, c'est une très bonne question. C'est pourquoi d'ailleurs, nous insistons et nous demandons et nous insistons et on nous dit que ça ne se passe pas dans nos têtes, ça se passe dans la réalité des femmes aujourd'hui et beaucoup de femmes ici et ailleurs dénoncent justement ces agissements. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous posez une très bonne question. C'est pourquoi nous insistons pour que non seulement les femmes s'engagent dans les syndicats, mais aussi qu'elles s'engagent pour occuper des postes importants au niveau de la hiérarchie syndicale et qu'elles soient présentes dans les équipes de négociation pour pouvoir arracher. Donc, une fois arrivées dans les équipes de négociation, elles vont forcément faire arriver les préoccupations des femmes et notamment sur la question des promotions, sur la question du harcèlement sexuel, mais aussi sur la question du respect, donc, des conditions de travail, la santé, la sécurité, tout ça, tout ce qui va. Alors, elles se sont fortement mobilisées pour le changement démocratique en Algérie, pour le changement de mode de gouvernance avec le 22 février 2019, avec le Hirak, avec ces images magnifiques de toutes les femmes algériennes qui ont défilé à travers le monde, qui ont été reprises à travers l'eau. Est-ce que de ce combat de rue, maintenant, les femmes doivent s'organiser dans des structures pour défendre le retour ? Oui, tout à fait. Parce que la nature à horreur du vie de Mme Soumya Sarki, vous savez très bien. Oui, déjà, dans le cadre du Hirak, beaucoup de groupes sont nés à la faveur de ce Hirak. Donc, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes ont ressenti la nécessité de s'organiser en collectif. Et nous avons fait jonction, c'est-à-dire ancienne et nouvelle génération. Et nous avons ensemble, décortiquer, diagnostiquer, interroger notre réalité dans des rencontres que nous avons organisées courant 2019. Et donc, nous avons besoin aussi que les femmes s'organisent davantage dans les structures, que ce soit au niveau du syndicat, qu'elles se battent pour qu'elles soient au niveau des syndicats, pour qu'elles se battent, pour que les syndicats soient véritablement représentatifs, véritablement revendicatifs, véritablement démocratiques et qu'elles puissent avoir leur place dans les structures qui négocient le sort des femmes, le sort des travailleuses, le sort des travailleuses et des travailleurs, dans le Parlement aussi. C'est là où on légifère aussi. C'est là où on légifère, mais il faut savoir que pour arriver donc à légiférer de façon intéressante, j'allais dire, dans l'intérêt de ceux que nous sommes censés représenter, il faut être formé, il faut être formé, il faut être éduqué à l'égalité et ça, ça passe par l'école. Ça passe par l'éducation dans la famille qu'on a parce que la ségrégation, la discrimination, elles commencent à l'école et elles commencent dans les foyers. Quand on dit la fille, elle va jouer avec la poupée ou le garçon, il va jouer au camion, etc. Déjà, on installe les premiers rôles, on installe déjà les premiers signes ou les premiers indices de la discrimination. Donc, c'est tout ça qu'il faut revoir. C'est un combat planétaire, il ne faut pas croire. Je veux dire, on fait partie de cette humanité patriarcale qui opprime les femmes. La misogynie, l'oppression, c'est la chose la mieux partagée au monde et les femmes ont bien compris que leur organisation dans des associations, dans des collectifs est la meilleure manière de partager un vécu et d'agir pour changer, pour plus d'égalité et plus de respect, plus de justice sociale. Quand vous parlez du milieu familial, le féminicide aujourd'hui, ça choque. Ça choque. Ça choque, évidemment. C'est l'extrême violence. Oui, c'est l'extrême violence et ce que j'ai pu relever, la violence a toujours existé, on en parle depuis quelques années et c'est grâce d'ailleurs au mouvement associatif qui a mis des mots et qui a dénoncé justement cette violence et notamment la violence familiale, mais pas seulement. Je parlais tout à l'heure du harcèlement de rue ou du harcèlement dans le milieu du travail. Les féminicides ont toujours existé. Je veux dire, ils sont toujours, ont fait valoir, bon, les crimes d'honneur, etc. C'est pour, voilà, c'est pour obtenir un petit peu cheffeur quintal, la société et surtout le juge pour obtenir donc des circonstances atténuantes. On fait valoir donc l'honneur de la famille, etc. Oui, mais tu es, c'est tué. Mais, 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 mais ce qui est, ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est que les criminels, ils, comment on dit, ils, voilà, comment on dit, ils affichent leur, leur volonté. Non, pas leur volonté. Ils montrent, ils montrent leur forfait. Quel un trophée. C'est-à-dire, il tue, et puis il va, il tue, il la laisse dehors. Il tue, il la brûle, il la laisse dehors. Il la décapite, il la laisse dehors. Avant, on la tuait, mais on l'enterrait. Je veux dire, on essaie de ne pas laisser de preuve. Aujourd'hui, c'est très grave ce qui se passe. C'est-à-dire, on tue, et on le laisse. Voilà, un édote. Et après, il va à la police, il se déclare et tout. Et ça, c'est quelque chose, ça, c'est quelque chose qui fait très peur. C'est quelque chose qui fait très, très peur et contre laquelle il faut absolument agir. quand je dis agir. Et ça devient de plus en plus répandu, puisque depuis le début de l'année, en cours de janvier, au 8 mars aujourd'hui, neuf féminicides, neuf féminicides depuis janvier à ce jour, en 2021, et 54 en 2020. Et nous avions eu en 2012, 261. 2012, 261. Et le silence observé justement par toutes les institutions censées normalement nous fournir des statistiques est inquiétant. et nous n'avons pas suffisamment le numéro vert qui est mis en place le 15-27. Qu'est-ce qu'il fait ? Ils répondent pas. Alors nous n'avons pas les possibilités justement de recours. Il n'y a pas de possibilité pour les femmes de demander de l'aide. Nous n'avons pas suffisamment de centres d'hébergement. Nous avons un grave problème par rapport au signalement, même s'il est contenu dans la loi sanitaire. Il faut absolument rendre obligatoire le signalement. Mais aussi, il faut revenir sur la loi. Parce que la loi ne définit pas les violences. Elle ne définit pas le viol. Elle permet là, il y a un article qui permet aujourd'hui lorsqu'il y a viol sur une mineure, n'est-ce pas ? Si le violeur l'épouse, il échappe aux sanctions. Nous avons la clause du pardon dans ce qui concerne les violences conjugales. Et donc, il y a une extinction des poursuites lorsque la victime pardonne. Tout ça, c'est une mise en échec. une mise en échec de la parole de la victime et de sa volonté, justement, d'aller dénoncer ce qui lui arrive. Et donc, nous avons... agir rapidement comme on l'a fait pour les enfants, mineurs pour les protéger. La perpétuité a gravé les peines aujourd'hui. Non, je ne suis pas pour... Je suis pour prendre en charge tout le problème lié aux violences dans toutes ses dimensions. Je dis que nous avons besoin aujourd'hui, sur la question du signalement, c'est très important, nous avons besoin de centres d'hébergement, nous avons besoin aussi de formation. Parce qu'on voit bien comment ça se passe dans les tribunaux. Donc, il faut que les magistrats soient formés, ils ont commencé, il faut que la police continue dans les formations des agents qui sont dédiés à l'accueil. Nous avons besoin de la révision du protocole pour les... Parce que quand une femme va dans une maison, dans un centre d'accueil ou d'hébergement qui relève du ministère de la solidarité nationale, elle doit laisser ses enfants et elle ne peut y aller que sur réquisition du procureur. Tout le protocole est à revoir. Nous avons besoin aujourd'hui, comme je disais et je le répète de définition, et nous avons besoin d'une véritable prise en charge. La pandémie, le confinement, nous avons... Tous les pays, tous les pays ont pris, tous les pays, non, certains pays, notamment nos voisins, ont mis en place des mécanismes pour venir en aide aux femmes victimes de violences dans le contexte du confinement. Qu'avons-nous fait ? Qu'avons-nous fait ? Il n'y a pas de communication sur cette question. Et donc, nous avons besoin d'une véritable politique de prise en charge. On a une stratégie nationale, voilà, on a besoin de faire le bilan de cette stratégie nationale. On a des dispositions constitutionnelles, c'est très bien, mais après, les effets d'annonce servent beaucoup plus à démobiliser qu'à agir pour aller de l'avant et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires. Il faut prendre rapidement en charge cette question qui devient vraiment choquante aujourd'hui parce que les réseaux sociaux dénoncent et se mobilisent, mais il faudrait que cette mobilisation se traduise par des textes législatifs rapidement, le plus vite possible. Tout à fait, tout à fait, il ne faut pas faire... Parce que c'est une violence aussi sûre. C'est une violence vécue vraiment à huit clous. Elle n'est pas sûre qu'il y a une famille familiale. Quand elle est amigée, elle peut être sûre 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 elle peut être directe et clairement établie. Je veux dire, des coups et blessures, des bras fracturés, des... Voilà, on a besoin aujourd'hui, dans le monde du travail nous avons besoin. Les employeurs sont invités, les directeurs sont invités à produire des circulaires, à afficher. Ça ne leur coûte rien pour afficher quelque chose qui invite au respect. C'est rien du tout. Ce n'est pas quelque chose qui va puiser dans un référent législatif. C'est l'éthique. C'est la préservation de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail. C'est rien du tout. Partout, normalement, on devrait placarder ce type d'affichage pour inviter au respect des travailleurs. Je voudrais, pour terminer, si c'est la fin, rendre hommage à Fatou Mauskan qui a permis en 1989 que notre association, l'Association pour l'émancipation des femmes voit le jour. C'est dans sa maison que l'association a été constituée. Aakila Wared qui nous a accompagnés. Elles sont décédées. Et toutes celles qui nous ont accompagnés durant les années 80 et 90 où nous avions battu le pavé pour revendiquer notre droit à la citoyenneté. Donc, voilà, je ne pouvais pas ne pas le dire. Merci beaucoup. Et vous êtes une digne héritière de ces femmes. Soumya Sabhi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à toutes les femmes. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.